Salut les fichers ! Salut les potes, on espère que vous allez tous très bien Pour notre part ça va super bien La reprise de la pêche va se faire On espère assez vite Aujourd'hui on va faire une vidéo sur quoi ? Sur les meilleurs appâts dans la pêche aussi libre Aujourd'hui on va faire une vidéo Où je vais vous détailler les meilleurs appâts Les appâts qui rendent fou Mais complètement fou les silures Et je vais vous garantir que c'est automatique Vous ne serez jamais bredouille ou quoi que ce soit Jamais de capot Avec les appâts que je vais vous énumérer Donc je n'en ai pas là forcément On va vous présenter les meilleurs appâts A utiliser pour la pêche du bord du silure Et qui est aussi valable pour la pêche verticale En float tube, en bateau ou autre Mais pour la pêche du bord Si il y en a plein qui se posent des questions Qu'il n'y a pas utilisé On avait fait des vidéos On a fait beaucoup de vidéos sur les silures Comme je vous ai déjà rappelé Voilà, le silure est opportuniste C'est un poisson qui mange à peu près tout Voilà, c'est un aspirateur Non, je rigole Mais c'est vrai que ça mange à peu près tout Oui, ça peut manger Voilà, il y en a qui le pêchent au knacky Une saucisse Strasbourg Il y en a qui le pêchent J'ai vu à la peau de saucisson Non mais je vous garantis C'est un truc de fou Comment c'est qu'il est opportuniste Qu'il est intéressé partout Qu'il est curieux surtout Par tout ce qui se passe Au dessus de l'eau Entre deux eaux, etc Voilà, on peut se permettre de jouer Avec plusieurs appâts Je l'avais déjà parlé sur une vidéo Et d'utiliser même des appâts Complètement Mais what the fuck Complètement parti À le bout du monde Et de me dire Pourquoi pas on va tester Et puis voilà, ça marche Pour la pêche En float tube Beaucoup, beaucoup connaissent Float tube Teaser Clank D'ailleurs vous aurez des vidéos sur ça On en fera beaucoup, beaucoup Et on ira pêcher au float tube Donc voilà Il y a La plus propice au float tube C'est la pêche au teaser Avec les vers canadiens Les lamelles d'un cornet Vous pouvez mettre ce que vous voulez Pourquoi pas une saucisse Strasbourg en plus C'est vous qui voyez Mais voilà Aujourd'hui je vais vous parler Surtout des appâts Qu'on utilise le plus Mais vraiment Ça rend complètement fou Les silures En premier On va commencer direct On va pas faire machin Mais pour moi Le meilleur Le meilleur franchement Des appâts De la pêche en bordure Sans capot Je vous garantis Qu'en grosso modo En 10, 20, 30 minutes Vous avez une touche Et ça peut être du petit silure Comme des silures Qui peuvent faire 2 mètres C'est quoi ? C'est la tripe de poulet Voilà la tripe de poulet Je peux vous garantir Que cet appât Il y en a plein Que je pense qu'ils doivent le connaître Dites moi dans les commentaires Si vous avez déjà utilisé cet appât là Mais la tripe de poulet Les abats de poulet Grosso modo Alors par contre Le seul inconvénient C'est quoi ? C'est l'odeur Bien entendu Ouais grave les potes L'odeur ça pue Mais ça pue d'une force Mais d'ailleurs Sur la première Toute première vidéo Allez voir C'était voilà Une petite vidéo Où j'avais expliqué Certains choses sur la silure Mais j'avais pêché Cette vidéo là À la tripe de poulet Je peux vous garantir En plein mois de mai Juin, juillet Alors si Vous avez un congélateur Et là Je parle pour ceux Qui sont en couple Etc Prenez un congélateur Même sur le bon coin Tu trouves un petit congélateur Dans ton garage Ou un truc À part de ton frigo Sincèrement Parce que Même si tu le mets Dans ton congélateur familial Tu vois Où tu as le poisson pané Etc Ne fais jamais ça Je te jure Ça pue la mort Après voilà Le truc c'est que Plus tu vas le laisser Et plus ça va Pourrir Entre guillemets Plus ça va sentir mauvais Et plus ça va attirer Le silure Il faut savoir que Le silure se base Sur tout ce qui est Vibration Tout ce qui est olfactif C'est à dire Les odeurs Et je peux vous garantir Que les tripes de poulet Qui puent sa mère Ça attire des silures De sa mère Tu vois Plus ça pue Plus en gros Moi ça m'attire pas Non Et en plus Il faut savoir que Même carrément En bordure L'année dernière Sur Albi Deltan J'étais en pleine journée Où le poisson Qui était pas très actif J'avais mis La canne Je vous garantis Sur quoi Même pas un mètre du bord Je l'avais laissé comme ça J'avais même pas mis de bip En plus Et d'un coup J'entends le mouliner Mais partir d'une force Et c'était C'était un silure J'étais en mode De coucher tranquille Mais voilà Donc je vous garantis Que c'est un aimant En silure aussi Je vous préconise Un appât numéro 1 Sincèrement S'il y en a dans l'espace commentaire Qui vous disent Ah mais non C'est de la merde Ça marche pas C'est pas vrai Moi je l'ai testé Tous les poissons Que j'ai fait du bord Je me suis fait exploser Même avec la tresse Qui est à 80 kilos Donc je peux vous garantir C'est pas des conneries C'est vraiment Le appât numéro 1 Pour le silure C'est la tripe de poulet Ou tripe de canard Ou même les deux mélangés Peu importe Mais la tripe de volaille C'est un truc de ouf Après ce que je vous conseille aussi C'est si vous voulez garder Au congélateur Que vous allez à la pêche Sortez-les au moins Trois jours en avance Laissez-les Un petit peu maturité Alors je vous conseille aussi Un truc C'est un seau Un seau hermétique Bien hermétique Tu vois Genre les seaux Pour seau de peinture Ouais Pour seau de peinture Ouais carrément Les seaux de crème fraîche Etc Si vous trouvez Les seaux de crème fraîche Demandez dans des magasins Des fois ils les jettent S'ils peuvent vous en donner Mais gardez-les là-dedans Bien fermés Vous pouvez y rajouter aussi Pourquoi pas La road boost que j'avais fait Pourquoi pas Ça serait à tester d'ailleurs Je pense que je la testerai Je vais continuer Vous détailler un petit peu Les opérations à utiliser Mais mettre ma road boost Donc si vous savez pas Ce que c'est la road boost Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il nous raconte Lui Allez voir les vidéos Où j'ai créé la road boost Voilà c'est un boost Typique pour silure Qui est aussi valable Pour les carpes aussi Pour tout ce qui est La pêche aux pellets Ou autre Mais vraiment Pourquoi pas faire tremper Avec ça Parce que là J'ai vu aussi De l'huile de sardine Vous pouvez laisser tremper Vos trips Avec de l'huile de sardine On peut mettre un peu tout Une mixture aussi Que je vous conseille Pour tout ce qui est trempé Un petit boost Comme ça aussi C'est de prendre Et ne vous embêtez pas Acheter carrément Vous savez Les bottes de sardine Les sardines à l'huile Vraiment que à l'huile Par contre C'est la tomate Pour abuser non plus Mais toi tu as pêché Ou hamburger J'ai vu qu'il y avait C'était qui Comment ça s'appelait Castor fishing Qui avait pêché Je crois L'hamburger Ou Nugget Mais après Pourquoi pas Mais bon voilà Mais du coup Voilà Vous prenez des sardines A l'huile Là elle est moins chère C'est un jaricot ou plus Vous les broyez etc Vous faites une mixture Et ça peut vous servir Pour tout Sincèrement C'est un truc de fou Donc voilà Sur la tripe de poulet Numéro 1 Franchement Elle peut le dire Ça a été les départs Et puis je vous garantis Restez à côté Et desserrez votre frein Je vous le garantis En l'espace de même pas Ça peut être de suite Comme dans 10 minutes 20 minutes Mais vous avez un départ C'est une locomotive C'est pas pour dire de la merde Ah ouais Non franchement ouais Et par contre Pour ceux qui ne savent pas Où en trouver N'allez pas dans les magasins Parce qu'en fait Ils reçoivent les poulets Déjà vidés Aller dans les abattoirs Ou dans une ferme exprès Ouais voilà Essayer de Des poulet Ou des câbles Trouver un paysan Pourquoi pas À côté de chez vous S'il a de la volaille Ou quoi Mais sinon Regardez sur les annuaires Google etc Dans votre région Enfin du moins Dans votre département Votre ville S'il n'y a pas Des abattoirs de volaille Voilà vous y allez Vous demandez gentiment Et puis c'est tout Quitte à ce que vous donnez La petite pièce Même s'il va refuser La plupart du temps Mais voilà Vous donnez la petite pièce C'est ce que j'ai fait moi Au début J'avais laissé 10 euros Parce qu'il m'avait fait des tripes Ça le débarrasse aussi Et il est content Parce qu'il faut savoir Qu'il paye des taxes Enfin des taxes Il paye voilà Le fait de se faire enlever Enlever les trucs Donc du coup voilà Donc faites ça Et puis voilà quoi Ensuite Il y a aussi On va rester dans le même domaine Mais les appâts Tout ce qui va être Dans les abats Donc gésier de volaille Foi de volaille Pas cuit hein Non pas cuit cru Oui Les gésiers Que tu mets dans ta salade Après vous pouvez tester Je vous ai dit C'est opportuniste Donc pourquoi pas Mais voilà Tout ce qui va être Gésier, foie de volaille Même carrément De la viande C'est à dire que Les filets de poulet Pareil vous les laissez puer C'est con Ça va puer C'est comme ça Mais c'est le but Ça sent fort quand même Ah mais le poulet La volaille Ça pue De toute façon de base Et c'est ce qui va attirer Donc pourquoi pas Avec les moussins de filet de poulet Ça ressemble à un vif Le filet de poulet Un peu Ouais Surtout que c'est C'est forcément carnassie à 100% Donc voilà Donc ensuite Dans tout ce qui va être Appât Pour pêcher la nuit Donc ça Je vous ferai une autre vidéo Comment pêcher le filet de nuit En toute légalité Parce que là Ça sera plus basé Sur la vidéo Que je vous avais fait L'amorçage pour cilure Etc On va pêcher sur les pelettes Donc Quitte pourquoi pas A faire des pelettes maison A base de frôli Et autres Et je vous parle Sur ça Sur une autre vidéo Voilà Ensuite Les appâts Vous pouvez utiliser aussi Alors Ce qui est de poisson mort Des crevettes Pourquoi pas Moi cette année Vous savez quoi Je vais utiliser Je vais voir Je vais tester de la moule Fraîche Je vais utiliser madame Non je rigole Non mais des moules fraîches Bon pas des huîtres Parce qu'il ne faut pas Buser non plus Mais Non moule fraîche Je vais utiliser Pourquoi pas des gambas Je vais tester Avec de la mixture Avec le road boost C'est à tester pourquoi pas Avec un petit vin blanc Je pense Ouais On va éviter Et donc gambas Crevettes Lamelles d'un cornet Mais on va tester Plein de trucs Sur la chaîne aussi Par rapport à ça Donc n'hésitez pas A nous dire vous Si vous avez déjà testé Des appâts Insolites Franchement J'ai vu de tout Sur la youtube Je suis curieux de savoir Si vous avez déjà utilisé Je ne sais pas Alors j'ai vu Avec les knackis Pas des chatons Quand même Ouais les chatons Les petits minous Mais si Le pauvre minou Mais après Si vous utilisez Pourquoi pas Alors les abats Aussi De foie De poivre Des trucs comme ça Avoir Ça devient La boucherie De pêche En fait On est gras Limite on pêche Le requin Je te jure Ouais on va prendre Des sauts Avec du sang C'est comme ça Non je te jure Ça devient n'importe quoi Tenez moi quand j'aurai mes trucs Ah non ça c'est dégueulard Donc voilà N'hésitez pas à nous dire Dans les espaces commentaires Si vous avez utilisé Des appâts du bord Ou même en faux tube Ou autre Mais vraiment du bord Des appâts un petit peu insolites Un petit peu Voilà Vous avez testé un truc Et du coup ça va marcher Donc du coup N'hésitez pas à nous dire Dans les espaces commentaires Si les vidéos vous font plaisir Bientôt Vidéo action pêche En faux tube Il y aura du berg basse Du carnassif Et du brochet Il y aura de tout De tout De tout Plusieurs techniques Aussi différentes Du plonk Etc Qu'est ce qu'on vous dit de plus N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Oui d'activer la cloche Pour ne rater aucune vidéo Voilà N'oubliez pas la petite cloche Pour ne rater aucune vidéo Parce que Youtube Vous ne vous donnera pas La vidéo Donc tu t'abonnes Et tu mets la petite cloche Voilà Ça nous ferait super plaisir Que vous partagez la chaîne Avec vos amis Etc Il n'y aura pas que des silures Je vous le redis Il y aura beaucoup de poissons Comme du black bass On va utiliser beaucoup de techniques A la pêche Enfin les montages de texans A leur flotteur Etc D'utiliser un float tube On va utiliser aussi D'autres techniques nouvelles Pour le silure D'autres appas nouveaux Qu'on ne voit peut-être pas sur Youtube Voilà On va tester plein de trucs C'est le but de la chaîne Donc voilà N'hésitez pas surtout A la partager avec vos amis Voilà Donc les potes On vous fait de gros bisous Prenez soin De vous Faites très très attention à vous Dites nous dans ce commentaire Quelle est votre région Aussi de pêche Ouais Voilà Ça nous ferait plaisir Nous c'est le Tarn 81 Là où on a les plus gros Les plus gros silures Les plus gros records Des silures Non je rigole Il y en a partout Mais bon Et donc voilà N'hésitez pas à nous dire Vous et à votre région Ce serait intéressant de savoir Peut-être qu'on se baladera Un jour ou l'autre Quand on poussera en France Mais ici on a de quoi faire déjà Voilà Et puis à la prochaine vidéo Au bord de l'eau On croise les doigts Même si c'est bon pour les confinements Voilà Et puis on vous dit À la prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501